La Tunisie a été classée par la Banque mondiale dans le cadre de l'ESMAP en 20e place dans une liste de 133 pays. Ce classement a été fait parce que la politique tunisienne a été instaurée depuis 1985. Ces 40 ans d'existence ont favorisé la création d'un tissu industriel et de services favorable pour le développement de l'efficacité énergétique. Cet instrument-là ou ces instruments vont être très utiles pour accompagner les entreprises tunisiennes à assurer une décarbonation, surtout que la Tunisie vise la réduction de l'efficacité carbone à l'horizon de 2030 de 45%, presque la moitié. Mais également, nous avons adhéré à l'initiative internationale de net zéro carbone à l'horizon de 2050. Donc c'est très important de dire qu'aujourd'hui, l'écosystème de l'efficacité énergétique va aider beaucoup pour arriver à cet objectif-là. Nous sommes convaincus que face à des défis globaux, toute réponse devrait être une réponse transnationale et décloisonnée. Et donc, nous sommes là pour discuter ce type de collaboration et de coopération internationale. En bilatéral, oui. Il y a pas mal de pays qui favorisent l'investissement et qui sont capables d'appuyer les initiatives de la Tunisie. En bilatéral, c'est-à-dire avec l'Union européenne d'une manière générale, avec l'UQEI, il y a aussi des programmes spécifiques avec les pays comme l'Italie, la France. Ils sont vraiment très favorables et surtout avec l'agence italienne de coopération internationale. Et donc, il y a pas mal de projets en bilatéral, mais également, il y a des projets en multilatéral. Actuellement, on est membre d'un projet fond vert, CGF, Green Climate Fund, avec un financement de 1,5 milliard de dollars, dont la Tunisie dispose de 200 à peu près millions de dollars de fonds spécifiques. Et donc, il y a pas mal d'initiatives et je crois qu'il ne faut que bien préparer les projets et préparer les initiatives.